Musique de générique Et vous allez enfin Savoir ce qu'il y a derrière Ce rocher Si bien sûr Link Se dépêche un peu Bien sûr c'est la forteresse Alors Qu'est-ce que Nico t'a fait Faire Je suis sûr qu'il t'a fait faire Un jeu en te faisant miroiter Un trésor Bon je vous montre un peu le son Parce que Pour mieux entendre un peu la musique Mais cela n'a pas d'importance Par contre nous sommes arrivés A la fameuse forteresse maudite La forteresse maudite gardée de partout Faut faire gaffe C'est ici que Ganondorf se cache J'en suis sûr Il paraît que cette île a été autrefois Le repère d'un autre groupe de pirates Mais aujourd'hui C'est cet endroit a l'air vraiment dangereux Du vu d'ici Oh regarde Là-bas Cette fenêtre Elle est jaune C'est Joélon C'est Goélon Non ça ne te dit rien Je suis sûr Je suis persuadé Que c'est là Que ta soeur est enfermée C'est parce que Je l'ai entendu gueuler En fait Avec sa voix de sourire Mais l'endroit a l'air bien gardé Nous ferions repérer Avant même De pouvoir accoster Comment faire Je n'aime pas ce regard Et Link vient juste de remarquer Qu'il est dans un tonneau Sur une catapulte C'est logique Link n'a pas vu Quand les autres l'ont mis Dans un tonneau Tu peux aller dans un endroit dangereux Il faut au moins ça Pour que tu ne te fasses pas attraper Tout de suite On utilise souvent cette méthode Et elle marche très bien Ne te fais pas de soucis Ça va aller Bon même si il y en a un autre Qui est allé à l'hôpital maintenant A cause de ça Il ne faut pas manquer notre coup Visez bien 3 2 1 Hasta la vista Adios amigos Reposons pas Et c'est là qu'on va perdre notre épée Et qu'on sera dans les merdes C'est pour ça que Zelda Est très original Parce qu'il y a beaucoup de De cutscenes Comme ça Et puis assez intéressantes Avec pas mal d'humour Et aussi Qu'on se retrouve dans la merde Parce qu'on a plus d'épée Et ça c'est le premier Zelda Où il se passe des choses Assez originaux Comme ça Assez original Ah oui Sans ton épée Dans un ombre pareil Pardon mais Mal visée Mais ne fais pas cette tête là Et oui c'est moi C'est Tétra Je suis dans la pierre La pierre que je t'ai Ce qu'il m'a donné tout à l'heure N'est pas une pierre comme les autres Grâce à cette pierre Je peux voir tout ce que tu fais Et je peux même te parler Quand tu vois apparaître Appuie un peu sur le bouton Appuie sur start Appuie Sur L Ou R Pour faire apparaître l'écran Statue quête Tu y verras ma pierre Mais tu devrais me la rendre Quand tu auras retrouvé ta soeur Parce que j'en ai besoin Alors ne la perd pas Merde Je crois que je l'ai fait tomber dans l'eau Mais aussi Comment vous pouvez voir Et bien On peut se cacher dans les tonneaux Là ça veut beaucoup être une scène Où il va y avoir Faut se faufiler sans se faire repérer Sinon on est foutu Et là on est obligé de se faire repérer Par les lumières Pour pouvoir entrer à l'intérieur De la forteresse maudite Mais je vais quand même Ramasser quelques rubis Parce que je suis pauvre Je n'ai que 6 rubis C'est assez ridicule Ah ou peut-être que Non j'ai peut-être dit des conneries On peut rentrer par là Où il y a des ennemis Des souris Pourquoi je ne peux pas me cacher Sans doute parce qu'il n'a pas de trou Bon le mieux à faire c'est de se Non ou quoi que On voit ici comme ça Sans se faire repérer Mais ce moment Dans ce jeu Est assez difficile Car vous savez tous Qu'un Zelda N'est pas fait pour C'est pas un Metal Gear Solid C'est un Zelda quand même Il faut le rappeler On n'est pas dans Splinter Cell Enfin faudrait que je vous montre Splinter Cell Car c'est vraiment con parfois Il y a un ennemi juste devant nous Et il ne nous voit même pas C'est très con Les ennemis ont une portée de vue Très faible Quelquefois ouais Quand on est dans l'ombre On se dit que c'est un peu logique Mais nous on peut très bien voir Donc c'est un peu con Il ressemble un peu à Il ressemble un peu à mon frère Ces cochons Enfin pas Le truc qui surprend Enfin c'est pas des cochons On est facochère je veux dire Mais bon Vous savez je suis pas très précis Sinon au niveau de l'IA Bon C'est un Zelda vous le savez Elle est un peu coconne Quoique des fois Il y a des ennemis qui m'ont vraiment Donner du fil à Rotord C'est quand même un peu concon Parce qu'on avance avec un tonneau Mais il ne nous voit pas Enfin je sais pas Là par exemple Il y a un tonneau à 10 mètres devant la porte Et puis après il se retrouve 20 mètres devant la porte Et Il remarque pas ça C'est un peu con C'est la magie des jeux vidéo Et là il essaye de me sentir Mais tant que je suis enfermé dans mon tonneau Comme ça Il ne peut pas me voir Sauf si j'avance bien sûr Et que je lui botte le cul Ça me donne vraiment envie de lui botter le cul C'est bizarre Il a un gros corps Mais il a un tout petit cul Ils sont formés bizarrement Ces ennemis Je trouve qu'ils ont une expression de visage Assez réaliste Leur animation est très bien faite Très fluide Mais bon on est pas dans un vidéotest non plus Ah là il va y avoir une phase spéciale Un coffre Magnifique Quand ça fait la petite musique Ça veut dire qu'on a un petit rubis Bon je baisse un peu le son C'est juste pour être un peu dans l'ambiance Fantastique de Zelda Mais J'ai à moitié transpercé l'échelle Ne vous inquiétez pas Dans Zelda là Il n'y aura pas que de l'infiltration C'est le seul moment où il y a de l'infiltration Sinon La plupart du temps Et bah c'est des énigmes Comme dans tous les autres Zelda Et aussi de la baston Je pense que ça veut bien être bientôt être là Oliver place pas Écoute bien Oh cette échelle se trouve un monstre Qui accède les projets Acteur si tu parvenais à te débarrasser de lui Tu pourrais sans doute éteindre la lumière Et vous vous demandez comment se débarrasser de lui Bien sûr Vous allez tout de suite le voir Après Bon là il dit tout Donc vous allez le comprendre Si j'étais toi Je me protégerais de l'attaque du monstre Avec mon bouclier En appuyant sur elle Et elle S'il est simultanément Pour faire tomber son arme Que je ramasserais après Avec Une distance d'affichage pas mal Enfin en même temps Dans ce Zelda là On sera La plupart du temps On sera sur la mer Donc C'est un peu mal Une bonne distance d'affichage Et bien sûr Quand on se protège avec le bouclier Il perd son arme Et donc Il faut que je retrouve Son arme Qui a volé Dans les airs Ici Et je dois le taper avec Un petit moment On doit réfléchir Comment battre un ennemi Bon par contre On n'a pas une grande palette de coups Avec ces armes là On peut faire que Un coup Et un deuxième En le balançant On peut voir quand même Qu'il y a des petits bugs Quand l'arme tombe Par terre Donc C'est sûr que Le moteur physique du jeu N'est pas exceptionnel Mais bon Chez Nintendo On est un peu flemmard Là dessus Et donc En faisant ça Et bien Les Des espèces de Lampadaires Qui Qui surveillent la zone Bah N'éclaire plus Enfin Ils éclairent dans les airs Oui je sais C'est un peu con Mais Depuis quand on a battu l'ennemi Car c'est l'ennemi Qui dirigeait ces trucs là Même mieux Et là on va se la jouer A la Tarzan Et comme d'habitude Un coffre se cache La carte du donjon En fait c'est un donjon Mais que je Que je ferai largement plus tard Après Car là Et bah On a que Dans le début du donjon C'est à dire ça Ah et en fait Et en fait normalement Je devais être emprisonné Ici Si j'étais opéré Et je commencerai par là Donc ouais J'aurais peut-être Du me faire avoir Car c'était peut-être Plus simple Que de me faire chier A de ne pas faire Voir De ne pas me faire opérer Là surtout Faut pas que les espèces De lampadaires Éclairent là-haut Sur le Sur la fenêtre Là-bas Car Bah On devra passer par là Et ce sera impossible De passer par là A cause de ce truc là Et donc heureusement Que j'ai battu l'ennemi Comme ça maintenant Je peux passer Et parce qu'après On va ramper sur les murs Attention On va se faufiler On va se la jouer A la A la Prince of Persia Non pas non plus On va pas courir sur les murs Ouais c'est réellement ça Oui J'ai battu l'ennemi Qui empêchait de passer par là Donc c'est bon J'ai plus besoin D'en battre un autre Parce que les autres Ils éclairent Juste en bas Donc ça fait pas grand chose Et voilà c'est ici Ils doivent devoir vraiment se faire gaffe Et puis après ça va être assez simple Il reste encore deux phases Comme ça Il faut pas se faire repérer Et après c'est bon Je trouve pas le tonneau Le problème c'est qu'il y a des chauves-souris là Qui vont nous faire chier Oui il va y avoir des chauves-souris Qui vont apparaître Ou des souris Je sais plus Si c'était une souris Ok Ok il y a une souris qui m'a foncé dans le derrière Qui m'a fait sortir du tonneau Ça m'est jamais arrivé ça Enfin pas dans le derrière en tout cas Mais ça m'est arrivé quand j'étais caché Et qu'il y avait juste à côté de moi Un ennemi qui me cherchait Enfin qui me voyait pas Qui était en train de renifler le tonneau Bon c'est juste comme ça qu'on s'enfuit Ils ont pas pensé à reboucher le mur A reboucher le trou du mur C'est ça hein chez les ennemis Ils sont un peu concons Et sinon au niveau des vies Pour l'instant c'est pas assez hard Car à chaque fois on perd juste un quart de coeur C'est rien du tout Dans notre Zelda On perd souvent un demi ou un peu plus Mais en même temps on peut comprendre Parce que les ennemis Est une attaque assez faible Car au début du jeu Car on a que 3 coeurs 3 coeurs c'est vraiment que dalle Le maximum dans ce jeu C'est 20 coeurs Donc c'est assez On a une très bonne résistance On a une très bonneissance On a une très bonne résistance On a une très belle résistance Cette fois-ci, il ne faut pas que je me fasse repérer, il ne faut pas que je me fasse repérer par la souris. On a fait baver cette souris. On peut la cibler, mais bon. J'ai eu de la chance. Ma souris a essayé de me s'offiller en dessous du tonneau pour me faire sortir. On va encore avoir une phase où il ne faut pas se faire opérer. On peut encore bouger la caméra très facilement. C'est si facile de bouger la caméra. C'est ça qui est bien dans le jeu. Si on peut l'orienter où on veut. Bon, je pense que c'est bon. Ils me font flipper, ces ennemis. Merde. Non, c'est bon. On peut aussi regarder la gueule de Link quand il se faufile. Quand il se plaque sur le mur. C'est assez drôle. Je ne peux pas le mettre encore plus proche. Vous ne pouvez peut-être pas trop le voir, mais... Mais sur ma télé, je vois très bien. En tout cas, je vois sa bouche. C'est une drôle de tête. Mais franchement, les expressions du visage, ils ont fait fort, Nintendo. On n'a jamais vu ça sur... Enfin, c'était au début de la vie de la console, de la Gamecube. Enfin, c'était en 2003. Elle a été créée en 2001. Donc, c'était juste deux ans après. Donc, c'est quand même assez impressionnant au niveau des visages. Mais bon, il y a eu aussi pareil en 2002 avec Mario Sunshine. Super Mario Sunshine qui a été aussi l'un des plus grands hits de la console. Franchement, au niveau des expressions de visage, on ne peut pas faire mieux, hein, maintenant. Ça a vraiment très bien fait. Au niveau de la luminosité aussi. C'est pas mal. Franchement, si ceux qui ont la Gamecube et qui n'ont pas ce jeu, franchement, vous devez le prendre. C'est un très grand jeu, même si maintenant, il doit être hors de prix, quand même. Mais c'est un très grand jeu. Pour les fans de Zelda, franchement, ceux qui n'ont pas eu ce jeu, vous devez le courir. Vous l'achetez. C'est un très bon Zelda. En tout cas, pour moi, c'était mon Zelda préféré. Après, c'était... Twilight Princess. Et puis après, Skyward Sword. Et puis, Ocarina of Time, je viens juste de l'avoir, je l'ai terminé, mais... Je sais pas, on avait dit que Ocarina of Time était incroyable, mais... J'ai préféré Wind Waker, quand même. Lui, ce sera un poste que je combattrai plus tard, beaucoup plus tard dans le jeu, quand on aura à peu près 7 coeurs. Ouais, quand on aura fait une bonne partie du jeu. Parce qu'à la fin du jeu, on se retrouve... Si on fait aucune quête annexe et tout ça, on se retrouve avec à peu près 13 coeurs, je pense. 13 ou 12. 12 sur 20 coeurs. Là, on vient juste de voir Ganondorf. Et qui c'est qui vient d'arriver ? On pourrait croire que c'est quelqu'un sur un bateau, mais... Vous allez avoir la surprise. Oliver Plasma ! Oliver Plasma ! Réveille-toi, Oliver Plasma ! Allez, courage, Oliver Plasma ! Force-toi un peu ! Ça y est, tu as compris ! Eh ouais, c'est moi qui pars. Je suis bateau. Je ne t'aurais pas cru aussi lent. Tu as deux tensions ou quoi ? Je t'ai fait peur. Il est vrai que je suis le seul bateau sur Terre qui parle le langage des humains. Je suis le lion rouge. Et même, je suis le seul bateau à parler, bien sûr. Rassure-toi, je ne suis pas ton ennemi. Oliver Plasma, j'ai observé tous tes faits et gestes quand tu es allé dériver ta sœur dans la forteresse maudite. J'ai admiré ta gentillesse à l'égard de ta sœur et constaté ton courage. Car, tu as foncé sur un ennemi sans ton épée. Mais tu t'es montré un peu téméraire. Je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau. Il s'agit de... Ganondorf. Bon bah, je pense que cette vidéo sera finie. Donc, à la revoyeur pour de nouvelles aventures. Pour le prochain temple. Le temple du feu.